C'est juste que la lumière n'est pas assez forte. Ah c'est mieux ! Bonsoir à tous, bienvenue dans ce direct pour la lecture de Charlie écrit par Stephen King. Bon alors je m'excuse tout à l'heure pour cet effet un peu Halloween, mais ce n'est pas l'effet escompté, disons que c'est plus pour lutter contre les moustiques, que je n'allume pas la lumière, on va dire pour le coup. Bon en tout cas j'espère que vous allez bien en cette dernière journée de semaine, on va dire pour le coup, avant le week-end. Donc nous allons tout de suite commencer à là où on s'était arrêté la dernière fois, notamment entre l'entretien entre Oneless et Cap. Oneless continuait à pontifier, mais Cap ne l'écoutait plus. Un Rasputin bénin, pensait-il. L'expression était empoulée, mais elle lui plaisait. Il se demanda comment réagirait Oneless s'il apprenait que, d'après l'ordinateur, Maggie s'est peut-être condamné lui-même en quittant New York. et celui-là montrait le billet. Il y aurait certainement une autre attaque. Ce dicap en dissimulant un sourire derrière sa main. « C'est avant tout la fille qui m'inquiète ! » déclara Oneless pour la vingtième, trentième, cinquantième fois. « Le mariage de Maggie et Tom Leeson s'était joué à mille contre un. Nous aurions dû l'empêcher à tout prix. Pourtant, qui aurait pu prévoir ? » Mais vous étiez totalement favorable à l'époque. Coup à cap, il ajouta un peu sèchement. « Je crois même que vous auriez conduit la mariée à l'hôtel si vous l'avez demandé. » « Personne ne se rendait vraiment compte ! » murmura Oneless. « Il a fallu cette attaque pour m'ouvrir les yeux. » Le loessis n'était après tout qu'une synthèse d'extrait pituitaire. Un antidouleur hallucinogène incroyablement puissant, dont la portée nous dépassait alors, comme il nous dépasse maintenant. Nous savons, en tout cas, nous en sommes presque sûrs, que le pendant naturel de cette substance est un responsable des bouffées occasionnelles de pouvoir psychique que tout être humain ressent un jour ou l'autre. Une gamme de phénomènes étonnamment large. Préconnexion, la télékinésie, la domination mentale, explosion de forces surhumaines et autres pouvoirs. Saviez-vous que la glande pituitaire entre en suractivité dans presque toutes les expériences de biofeedback ? Cap, bien évidemment, le savait. Oneless le lui avait dit un nombre incalculable de fois. Il savait aussi qu'il était inutile de répondre. Oneless était lancé et Cap disposait à l'écouter, tout du moins une dernière fois. Autant accorder au vieil homme son heure de gloire. Oui, c'est vrai. Elle entre en activité également au cours du sommeil paradoxal. Ceux qui souffrent de troubles de la glande pituitaire ne rêvent pas normalement et sont, plus que tous autres, sujets aux tumeurs cervicales. La glande pituitaire, en termes d'évolution, c'est la plus ancienne glande endocrine du cerveau. Au cours de l'adolescence, elle libère à plusieurs reprises dans le sang une dose d'extrait correspondant à son propre volume. C'est une glande extrêmement importante et terriblement mystérieuse. Si je croyais à l'animeine, je dirais qu'elle se tient dans la glande pituitaire. Cap-Grognat Nous savons tout cela, repris Oneless. Et nous savons aussi que le Locis a, d'une manière ou d'une autre, changé la composition de glande pituitaire des sujets de l'expérience. Mais même celle de votre prétendu homme tranquille, James Richardson. Qui plus est, nous pouvons déduire, d'après nos renseignements sur cet enfant, qu'il altère aussi la structure chromosophique. Il pourrait s'agir d'une véritable mutation. Le facteur X a été transmis. « Non » répondit Oneless. « Cela fait partie des nombreux points que vous ne parvenez pas à saisir, Capitaine Hollister. » Andrew McGee est devenu un facteur X dans les années qui ont suivi cette expérience. Vicky Tomlinson est devenu un facteur Y, également affecté, mais pas de la même manière que son mari. Elle a conservé un pouvoir télékinésique assez bas. Lui, en revanche, a gardé un pouvoir de domination mentale de moyenne amplitude. Mais la petite fille, qu'est-elle réellement capitaine Hollister ? Nous ne savons rien. Le facteur Z, sans doute. « Et c'est bien ce que nous avons l'intention de découvrir. » Il répéta-t-il « Oui, si vous persistez, c'est ce qui va se produire, pauvre fou aveugle. » Il ferma les yeux quelques secondes et les recouvrit de sa main. Cap le regardait tranquillement. « Vous savez déjà une chose. Elle allume des feux. » dit Oneless. « Exact. » « Vous présumez qu'elle a hérité des capacités de télékinésie de sa mère. » « En fait, vous avez même de forts soupçons. » « Exact. » « Quand elle était toute petite, elle ne possédait aucun moyen de contrôler ses, disons, ses talents. » « Faute d'un mot plus approprié. » « Un enfant en bas âge est aussi incapable de contrôler ses besoins naturels. » répliqua Cap, utilisant l'un des exemples mis en avant dans le dossier. « Mais quand elle grandit... » « Oui, oui, je connais parfaitement cette analogie. » « Mais un enfant plus âgé n'est pas pour autant à l'abri des incidents. » « Cap sourit. » « Nous la garderons dans une pièce à l'épreuve du feu, évidemment. » « Vous voulez dire une cellule ? » « Si vous préférez. » « Poncez la cape, toujours souriant. » « Écoutez-moi bien. » « Cette gamine n'aime pas utiliser son pouvoir. » « On lui a appris à en avoir peur, tout à fait délibérément. » « Laissez-moi vous donner un exemple similaire. » « Celui du fils de mon frère. » « Créi voulait toujours jouer avec les allumettes. » « Oh ! » disait-il en les allumant. » « Aussi, mon frère décida-t-il de créer chez lui un complexe, de lui faire suffisamment peur pour qu'il n'y touche plus jamais. » « Et il dit à Freddy que le soufre des allumettes ferait pourrir et tomber ses temps. » « Qu'il deviendrait aveugle à force de les regarder brûler. » « Finalement, il en alluma une et teint pendant une seconde la main de l'enfant au-dessus de la flamme. » « Votre frère, » dit Zacap, « me paraît être un fin psychologue. » « Mieux vaut provoquer une petite cloque sur la main d'un enfant que de le voir un jour dans le service des grands brûlés, émaiotés de linge mouillé, les trois quarts de son corps atteint au troisième degré. » « Encore mieux, le mettre hors de portée des allumettes. » « Pouvez-vous mettre les allumettes de Charles et Maggie hors de sa portée ? » « Demande à Oneless. » « Parceau, les cheveux en feu, ses propres cheveux. » « Oui, ça devait les rendre migrement nerveux. » « Alors ? » « Continua Oneless. » « Ils lui ont appris à être propres. » « Ils lui ont appris à être ignifuges. » « Hum, à être ignifuges. » répéta Cap d'un air songeur. « Ce qui veut simplement dire que, tout comme mon frère et son fils, ils ont créé chez elle un complexe. » « Vous avez évoqué l'analogie, Capitaine Hollister. » « Alors, examinons-la de plus près. » « Comment apprend-on à un enfant à être propre ? » « Encrant au créant purement et simplement un complexe. » Soudain, la voix du vieil homme se fit suraiguë et chevrotante, comme celle d'une femme grondant son enfant. Cap écoutait avec un étonnement mêlé de dégoût. « Vilain bébé ! » cria Oneless. « Regarde ce que tu as fait ! » « C'est sale, bébé ! Regarde comme c'est sale ! » « C'est vilain de faire dans ta culotte ! » « Est-ce que les grandes personnes font dans leurs culottes ? » « Sur le pot ! Tu dois aller sur le pot ! » « Je vous en prie, Oneless, Dicap d'un ton gêné. » « C'est ainsi qu'on procède, en attirant l'attention de l'enfant sur ses fonctions éliminatoires, d'une façon qui serait considérée comme malsaine si l'objet de la fixation était autre. » « Quelle est la force de ce complexe inculqué à l'enfant ? » demanderez-vous. Richard Damon, de l'Université de Washington, s'est posé la question et a procédé à une expérience pour y répondre. Il a demandé cinquante étudiants volontaires. Il leur a fait boire de l'eau, du soda et du lait jusqu'à ce qu'ils meurent d'envie d'uriner. Après une attente d'une durée prédéterminée, il leur a dit qu'ils pouvaient se soulager à condition de le faire dans leurs pantalons. « Mais c'est répugnant ! » s'écria Cap, choqué et écoeuré. « Vous voyez à quel point le complexe est enraciné dans votre psyché ! » déclara calmement Wanless. « Vous ne trouvez pas ça répugnant quand vous aviez douze mois. Vous auriez uriné n'importe où, y compris sur les genoux du pape, si vous en avez eu envie à ce moment-là. » Pour en revenir à l'expérience de Damon, Capitaine Hollister, la plupart des étudiants de Pur se soulageaient. Ils comprenaient parfaitement que les règles normales du comportement avaient été abandonnées pour la durée de l'expérience. Ils se trouvaient chacun dans une pièce isolée. Seuls, comme dans les toilettes ordinaires. Mais 85% d'entre eux n'ont pu uriner. Le complexe inculqué par leurs parents était plus fort que leurs besoins physiques. Tout ceci n'est qu'une discrétion sans intérêt. La chale cap. Absolument pas ! Je voudrais que vous compariez un instant l'apprentissage de la propreté et celui du contrôle du feu. Il y a de nombreuses ressemblances et une différence notable, à savoir le degré d'urgence. Si un enfant a eu du temps à être propre, les conséquences sont désagréables mais mineures. Sa chambre semble mauvais, sa mère doit le changer sans arrêt. Au pire, le bébé aura une légère irritation si sa peau est sensible ou sa mère trop négligente. Mais un enfant qui peut mettre le feu, pensez en conséquence. Les yeux de Wanneless se mirent à prier. Je tiens les parents, Maggie, en très haute estime, reprit-il. D'une manière ou d'une autre, ils sont parvenus à éduquer l'enfant. J'imagine qu'ils ont commencé très tôt, avant même qu'elles ne soient capables de marcher à quatre pattes. L'ennui, capitaine Hollister, c'est que vos ordinateurs suggèrent qu'elle est en train de surmonter son complexe. Tout concourt à l'aider dans cette voie. Elle est jeune, le complexe n'est pas totalement implanté par les années. Et son père est avec elle. Est-ce que vous vous rendez compte de la signification de ce simple fait ? Non, bien sûr. Le père est l'image de l'autorité. Il tient les rênes psychiques de toutes les fixations chez l'enfant du sexe féminin. Pour la petite fille, il est comme Moïse. Sa loi est la loi. Et il sait la faire respecter. Il est sans doute la seule personne à pouvoir faire sauter ce blocage. Cap jeta un coup d'œil à sa montre et constata qu'Oueness était dans son bureau depuis quarante minutes. Il avait l'impression que son discours durait depuis des heures. « Avez-vous terminé ? Et j'ai un autre rendez-vous. » Quand on est complexe de cette sorte saute, c'est comparable à l'explosion d'un barrage auprès des pluies torrentielles. Ça commence par de légères fissures, trop insignifiantes pour être remarquées. D'après les informations de votre ordinateur, nous en sommes là avec la petite Maggie. Vous pensez qu'elle s'est servie de son pouvoir à l'incitation du Père dans le but de l'aider. Le barrage peut craquer d'un seul coup, crachant des milliers de tonnes d'eau qui vont tout détruire sur un passage. « Doyez tout être. Changez le paysage à jamais. » Et sur ce, je vais m'arrêter là pour ce soir, très chères auditrices et auditeurs. Si vous voulez connaître la suite d'entretiens entre Waneless et Capitaine Hollister, je vous donne rendez-vous demain entre 22 et 23 heures pour une nouvelle séance de lecture. Bonne nuit à tous. Salut !